Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 27 février, la Sainte Église célèbre Saint-Gabriel de Lado-Lorata, passionniste de 1838 à 1862. Écoutons la vie de Saint-Gabriel, une vie pleine de grâce, une dévotion ardente envers la Sainte Vierge Marie. Frère Gabriel de Lado-Lorata, c'est-à-dire de Notre-Dame de ses douleurs, est le nom de religion que reçut François Possenti lorsqu'il fut entré chez les passionnistes. Dès son enfance, le jeune saint professait une dévotion ardente envers la Sainte Vierge, dévotion qui lui avait été inspirée par les soins attentifs de sa mère. Pendant le temps de sa scolarité, cette dévotion s'intensifia sous l'influence de ses maîtres religieux, les frères des écoles chrétiennes et les pères jésuites. Aussi, la divine mère avait-elle pour lui des attentions toutes particulières, et on ne s'étonnera pas qu'elle soit intervenue elle-même dans l'appel du jeune homme à la vie religieuse. À Spolette, on vénère une délicieuse et très antique image de la Madone que l'emporte en procession dans la ville le jour octave de l'Assomption. Personne ne voudrait manquer cette procession, ni refuser de s'unir aux manifestations pieuses d'un peuple entier en l'honneur de la Sainte Image. Chacun s'efforce de se trouver sur son passage, de la contempler avec dévotion, dans l'espoir d'en obtenir quelques faveurs particulières. En 1856, comme les années précédentes, François Possenti se trouvait au milieu de la foule. Mais, cette fois, dès qu'il eut porté les yeux sur l'image de la Vierge, il se sentit profondément ému. Il avait aperçu la Sainte Vierge le regarder avec une maternelle tendresse. Il avait entendu lui dire « François, le monde n'est plus pour toi et il te faut entrer en religion. » Il entra donc chez les passionnistes. Il y est vécu saintement, puis il mourut en prédestiné, âgé de 24 ans, après six enseignements de vie religieuses. Il est un des patrons de la jeunesse. Nous l'invoquons sous le nom de Saint Gabriel de la Dolorata et sa fête se célèbre le 27 février. La tendresse que saint Gabriel avait pour la Sainte Vierge atteignait à une véhémence qu'on ne saurait exprimer. Son cœur était comme un brasier brûlant d'amour pour sa tendre mère. Et si vive que fut sa dévotion mariale pendant qu'il vivait encore dans le monde, elle n'était pourtant que l'ombre, pour ainsi dire, de celle qu'il manifesta une fois devenu religieux. Dès son noviciat, il s'appliqua constamment à une union intime avec sa mère du ciel, dans ses pensées, ses affections, ses paroles, ses actions. Il en était venu à ne plus perdre le souvenir de Marie, souvenir qu'il ne le quittait pas même pendant le sommeil, car ses rêves les plus fréquents avaient la mère de Dieu pour objet. La Sainte Vierge était le sujet le plus ordinaire de ses conversations. Il avait toujours quelque chose de nouveau à dire de sa tendre mère, et il faisait l'édification de tous ceux qui l'écoutaient. Ses lettres n'étaient qu'une longue louange de sa bonne mère, qu'il désirait en voix aimée et honorée des siens. Sans cesse, il leur recommandait la lecture du livre de Saint-Aphonse d'Éluguri, intitulé « Les gloires de Marie ». Ce n'est pas amour pour la Sainte Vierge qu'il voulut s'appeler Frère Gabriel, dont Notre-Dame de ses douleurs. En esprit de pénitence et comme moyen d'écarter de lui tout ce qui aurait pu le détourner du souvenir constant de la Divine Vierge, Frère Gabriel pratiquait strictement la modestie des yeux. Après cinq ans de cette pratique, il en était arrivé à ne plus avoir de distraction pendant ses prières. Le jeune saint s'était imposé un grand nombre de pratiques pieuses en l'honneur de Marie. L'une de ses plus chères dévotions était sa coutume d'offrir chaque jour à la bonne mère un bouquin de petites mortifications qu'il multipliait de façon étonnante. Mais il savait et n'oubliait jamais que sa principale obligation de religieux était l'exacte observance de sa règle. Il était également plein d'ardeur pour faire partager à tous sa dévotion envers Marie. Il voulait s'engager par un vœu particulier à étendre le règne de Marie. À la grande joie de son cœur, ses supérieurs lui permirent de faire ce vœu apostolique. Son agonie ne fut qu'une douce extase. Quelques instants avant de rendre le dernier soupir, il demanda l'image de Notre-Dame de ses douleurs. L'ayant reçu, il la couvrit d'abord de baisers, puis la plaça sur son cœur où il la pressa fortement de ses deux mains jointes. Soudain, un céleste sourire épanouit son visage, et c'est dans cette attitude qu'il rendit son âme. Saint Gabriel, comme la Sainte Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Une dévotion exceptionnelle de la Vierge Marie, modèle remarquable à suivre dans nos communautés. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Gabriel, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints et ardents envers la Sainte Vierge, comme votre Saint Patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. A tous et à chacun, fructuez tant de carême. A demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. La Sainte Vierge Marie à Libreville. Sous-titrage ST' 501